Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. InfoLive Site web www.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Sous-titrage MFP. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons parler aujourd'hui du renversement des principautés personnelles et familiales. Avant toute chose, je voudrais rendre un témoignage très simple. Avant de commencer, je voudrais vous expliquer comment nous sommes arrivés au renversement des principautés personnelles et familiales. Nous avons pratiqué le brisement des liens. Nous avons réalisé que certaines personnes qui étaient oppressées étaient totalement délivrées après le brisement des liens. Et nous avons remarqué que certaines d'autres personnes, malgré le fait qu'elles étaient déjà délivrées, avaient des blocages qu'on ne pouvait justifier, qu'on ne pouvait expliquer. Mais nous avons aussi remarqué que certaines personnes, après avoir été délivrées, avaient des blocages qu'on ne pouvait pas expliquer. Un jour, donc, Le Seigneur m'a expliqué la raison pour laquelle ces personnes-là n'étaient pas encore bénies. Le Seigneur m'a révélé qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction divine. Et quand Dieu a maudit un peuple ou une personne, cette malédiction ne peut pas quitter tant qu'on n'a pas encore offert au Seigneur l'intercession propice. Et le Seigneur m'a donc fait comprendre que les croyants qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont obtenu la délivrance des démons doivent s'engager dans l'intercession pour la délivrance de leur famille de toutes formes de malédictions divines. Le Seigneur m'a fait comprendre que la répentance ou la conversion permet aux croyants de mettre fin à ses péchés personnels. Et par là même, de mettre fin aussi à la malédiction personnelle. Chaque péché qu'on commet attire une certaine malédiction dans la vie de la personne qui a commis ce péché ou dans la vie de la personne qui commet ce péché. Si bien que si la répentance est faite selon les saines écritures, selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans les règles de la foi et de la sanctification, cette personne obtient en même temps sa délivrance de toute malédiction. C'est-à-dire quand c'est fait par la foi, en suivant les règles de la sanctification, le pécheur obtient le pardon et obtient en même temps la délivrance des malédictions qui étaient liées à ces péchés-là. Mais les malédictions qui ont été prononcées par Dieu lui-même ne peuvent pas finir tant qu'une intercession ne lui a été offerte. Et le Seigneur me faisait comprendre que quand il maudit une famille, il garde cette malédiction jusqu'à ce que cette famille commence à regretter. La famille, pas un individu. quand toute la famille commence à regretter et à revenir, là, il peut enlever cette malédiction-là. Et il m'a fait comprendre que si toute la famille ne peut pas s'engager, le croyant qui a donné la vie à Jésus peut s'identifier à sa famille et engager une intercession avec des supplications pour que Dieu retire la malédiction qu'il a mise, qu'il a lancée contre la famille. Le croyant qui est dans la famille peut s'identifier avec la famille et interceder pour que les curses puissent être évoquées de sa famille. Et nous allons lire quelques versets dans le Lévitique. Disons un peu Lévitique 26. Nous allons lire quelques versets de Lévitique 26. Lévitique 26. Disons d'abord le verset 7 et le verset 8. Let us first of all read verse 7 and verse 8. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. You will chase your enemies and they will fall by the sword before you. Cinq d'entre vous en poursuivront cent et cent d'entre vous en poursuivront dix mille et vos ennemis et tomberont devant vous par l'épée. Et nous pouvons même ajouter le verset 9. You can even add verse 9. Je me tournerai vers vous je vous rendrai féconds et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. I will look on you favorably and make you fruitful multiply you and confirm my covenant with you. Ces trois versets montrent ce que Dieu fait à ceux qui obéissent ce que Dieu peut faire à ceux qui obéissent. Il leur donne la force Il les bénit Il les affermit Il leur permet de se multiplier Ça c'est la bénédiction quand on obéit à Dieu. Évoluons au verset 16. Let us go to verse 16. Nous allons lire le verset 16 et le verset 17. We are going to read verse 16 and 17. Voici alors ce que je vous ferai. Ça c'est un cas de mal de désobéissance. Si le peuple désobéit à Dieu qu'est-ce que Dieu va faire? Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur la consumption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante et vous sémerez en vain vos sémences vos ennemis les dévoreront Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuerez sans que l'on vous poursuive. I will also do this to you I will even appoint terror over you wasting disease and fever we shall consume the eyes and cause sorrow of heart and you shall sow your seed in vain for your enemies shall eat it I will set my face against you and you shall be defeated by your enemies those who hate you shall reign over you and you shall flee when no one pursues you Donc ici Dieu avertit le peuple So here God wants his people Il y a la bénédiction en cas d'obéissance There is blessing in the case of obedience Il y a la malédiction en cas de désobéissance And there is a curse in the case of disobedience Et nous remarquons clairement que Dieu promet soumettre son peuple à ses ennemis si le peuple n'arrive pas à obéir à ses lois And we see here that God says that he would subject his people to their enemies if they don't obey his laws En fait c'est comme ça que Dieu travaille Quand vous choisissez de vivre dans l'idolâtrie ou dans le péché d'une manière volontaire Dieu vous soumet au mauvais esprit Et les méchants esprits sous lesquels Dieu soumet le peuple s'appellent les principautés L'apôtre Paul parle de domination des autorités Ce sont des esprits méchants Et ils ont des domaines des exercices de leur autorité Il y en a qui dominent sur des villages entiers Il y en a qui dominent sur des forêts des fleuves des grands arbres Il y en a qui dominent sur des rochers des collines des montagnes Il y en a qui sont dans les déserts dans les abîmes dans les eaux sous les eaux Il y en a qui sont dans les lieux célestes Et tous ces esprits sont des méchants esprits qui ne viennent que pour détruire Parce que depuis la rébellion de Satan au ciel il fut jeté il fut chassé du ciel et précipité sur la terre Et il est tombé avec une grande armée de démons Et il est tombé avec une grande armée de démons Et qui cherchent des démons qui cherchent des lieux de repos de refuge S'ils trouvent ces lieux dans un animal ils y entrent S'ils trouvent dans un homme un être humain ils y entrent S'ils trouvent que c'est dans une eau ils possèdent cette eau-là Et l'homme a été créé pour dominer sur toute la création de Dieu Donc quand le diable a été précipité il a tout fait pour entraîner l'homme avec lui dans la rébellion Si bien que c'est lui maintenant qui est le prince de la puissance de l'air C'est lui maintenant qui domine sur le monde des ténèbres Donc le diable domine sur tous les rebelles et domine sur tous ceux qui désobéissent à Dieu Et c'est ce que la parole de Dieu nous révèle dans Ephésiens chapitre 2 Nous allons lire ensemble du verset 1 au verset 3 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion And you he made alive who were dead in your trespasses and sins in which you once walk according to the course of this world according to the prince of the power of the air the spirit who now walks in the sons of disobedience Nous tous il dit selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion Donc c'est le diable Donc quand tu obéis tu es sous le contrôle du Saint-Esprit Quand tu désobéis tu es sous le contrôle de l'esprit de la puissance de l'air de l'esprit du diable Et qui rôde qui veut dominer qui veut détruire ce qui est de Dieu dans l'homme Le plan du diable c'est s'attaquer à l'image de Dieu dans l'homme la détruire Et il utilise la ruse la séduction le mensonge pour atteindre ses objectifs Donc quand l'homme choisit d'obéir à Satan Si l'homme persévère dans ses désirs Dieu le livre Dieu l'abandonne et Dieu le livre à ses penchants Et dès qu'il est livré les puissances des ténèbres Je commence à le manipuler à dominer sur lui Et nous pouvons trouver dans l'épître romain chapitre 1 que nous allons lire ensemble A partir du verset 18 Nous allons lire jusqu'au verset 25 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux Dieu le leur ayant fait connaître En effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages ils sont donc inexcusables Puisque ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres Ceux vantant d'être sages ils sont devenus fous Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadrupèdes et des reptiles C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement Amen Nous voyons donc ici comment Dieu est capable de livrer des hommes à ce qu'ils veulent faire à ce qu'ils désirent Si quelqu'un veut s'adonner au vin à l'alcool et que Dieu parle à travers les hommes lui donne des avertissements et que Dieu à travers le Saint-Esprit lui donne des avertissements et qu'il lui parle par des livres à travers la Bible Si l'homme ne fait que persévérer dans ses désirs qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu lui dit allez vas-y bois comme tu veux On appelle ça Dieu l'a livré au penchant de son cœur et c'est la plus grande malédiction Quand Dieu livre un homme à ses mauvais désirs Quand Dieu dit comme tu veux vivre dans l'adultère vas-y commets l'adultère Comme tu veux la vanité vas-y dans la vanité Cet homme devient réglé possédé envoûté par des puissances de ténèbres Un esprit de prostitution peut posséder un tel homme ou une telle femme Aucune solution humaine même médicale ne peut aider un tel homme ou une telle femme Aucun conseil aucune morale ne peut le freiner parce que Dieu a averti Dieu a exhorté Dieu a opposé les pensées dans son cœur de tel enceintes que les pensées s'accusaient dans son esprit malgré ce frein moral interne intérieur à lui-même Malgré cette censure intérieure il a violé toutes les consignes alors Dieu le livre et il devient donc un homme déréglé Et les démons qui commandent cette iniquité ces vices deviennent ses grands maîtres Il sera manipulé toute sa vie par les démons par les principautés de l'adultère les principautés de l'alcoolisme de l'orgueil et la vanité et ainsi de suite Alors on parle donc de renversement des principautés à quel niveau Nous allons d'abord examiner quelques cas des gens qui ont été maudits par Dieu Un jour le Seigne m'a dit Enseigne à mes enfants de me craindre Je comprenais que les gens ne craignent pas Dieu Les gens pensent que Dieu est très bon très gentil ne peut pas punir Il est miséricordieux Il est miséricordieux Il est miséricordieux Il est un jeu de justice aussi Et quand il exerce les jugements il veut que les nations apprennent sa justice Nous voyons dans la Bible Nous voyons dans la Bible quelques cas de malédiction Voyons d'abord le cas d'une famille qui a été maudite La famille d'Elie Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30 à 36 Qu'est-ce qui s'était passé ici ? Et Elie avait des enfants qui avaient profané les offrandes et qui vivaient dans une immoralité connue de tous Et leur père n'avait pas pu les discipliner avec rigueur Et Dieu a prononcé les paroles de malédiction contre eux Je devais me commencer par le verset 29 Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure Et d'où viens que tu honores tes fils plus que moi afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël mon peuple C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel au Dieu d'Israël J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité Et maintenant dit l'Éternel loin de moi car j'honorerai celui qui m'honore mais ceux qui me méprisent seront méprisés Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison Behold the days are coming that I will cut off your arm and the arm of your father's house so that there will not be an old man in your house Tu verras un adversaire dans ma demeure tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison And you will see an enemy in my dwelling place despite all the good which God does for Israel and there shall not be an old man in your house forever et tu auras il marchera toujours devant mon noix Then I will raise up for myself a faithful priest who shall do according to what is in my heart and in my mind I will build and he shall walk and he shall walk before my anointed forever and bow down and bow down to him for a piece of silver and a muscle of bread and say please put me in one of the priestly positions that I may eat a piece of bread we see here we see in this curse that there is premature death that will dominate this family we also see here that there will be poverty those who will not die premature death will be beggars et eux qui étaient destinés à être dans le sanctuaire pour servir Dieu perpétuellement seront maintenant en train de mendier de commander les sacrifices and those who were normally meant to be priests in the house of God forever will be begging will plead to have sacrifices ils vont supplier même pour qu'on leur donne une petite fonction dans le sacerdoce they will even plead to have just a little position in the priesthood parce qu'ils ont méprisé en vivant dans le péché et dans le désordre quand Dieu maudit une famille comme nous venons de le voir nous voyons que même les petits enfants qui ne sont pas encore nés sont déjà maudits ils vont naître et trouver que la malédiction rain sur la famille ce que j'aimerais dire c'est quoi le diable est mauvais c'est vrai il attaque il détruit mais ce qu'il faut ce qu'il ne faut jamais oublier c'est que Dieu est le créateur du ciel et de la terre il est souverain il est saint il habite les lieux élevés il a dit je suis saint vous serez saint car je suis saint et quand il appelle quelqu'un à lui quand il introduit quelqu'un dans sa grâce il exige de celui-là l'obéissance et la soumission tous les pécheurs tout le monde tous les êtres humains doivent savoir que c'est Dieu qui a maudit la terre et c'est Dieu qui peut bénir quand il est satisfait c'est-à-dire que si le pécheur se répand et revient à Dieu Dieu le bénit Dieu d'abord il pardonne il le restaure et il le bénit et la parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et la parole de Dieu dit que si Dieu est pour nous qui sera contre nous le Seigneur me faisait comprendre que les gens craignent plus le diable qu'ils ne craignent Dieu lui-même alors que c'est Dieu qui est l'auteur de la vraie malédiction et il est l'auteur de la vraie bénédiction si Dieu te bénit personne ne peut te maudire si Dieu te maudit personne ne peut te bénir c'est-à-dire que si tu es béni personne ne peut te maudire mais si tu es maudit personne ne peut te délivrer de cette malédiction il t'écrit si Dieu est pour nous qui sera contre nous qui accusera les élus de Dieu puisque c'est Dieu lui-même qui justifie et quand Dieu appelle un peuple à la répentance il accompagne toujours son appel de promesse de restauration de guérison et de bénédiction nous allons le voir mais regardons un autre cas de malédiction disons dans Jérémie chapitre 22 verset 29 et 30 verset 29 et 30 taire 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 écoute la parole de l'éternel oh earth earth hear the word of the lord ainsi parle l'éternel inscrivez cet homme comme privé d'enfant comme un homme dont les jours ne seront pas prospères car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas thus says the lord write this man down as childless a man who shall not prosper in his days for none of his descendants shall prosper sitting on the throne of David and ruling anymore in Judah ici l'homme est maudit il est maudit par la stérilité et ceux qui sont même de sa descendance ne pourront jamais avoir de préminence il n'y aura jamais quelqu'un parmi eux qui émerge dans la société c'est Dieu qui maudit là voyons un autre cas de malédiction voyons comment Dieu maudit une ville et ses habitants et ses inhabitants juge chapitre 5 juge 5 verset 23 juge 5 verset 23 maudissez Mérose dit l'ange de l'éternel maudissez maudissez ses habitants car ils ne vèrent pas au secours de l'éternel au secours de l'éternel parmi les hommes vaillants curse Mérose said the angel of the lord curse its inhabitants bitterly because they did not come to the help of the lord to the help of the lord against the mighty ces gens étaient insensibles à l'appel de Dieu appelant le peuple au combat contre l'ennemi these people were insensitive to God's call to fight against his enemies et Dieu demande que la ville soit maudite et que tous ses habitants sont maudits and God demanded that the town should be cursed and that all its inhabitants should be cursed et c'est une loi spirituelle and it's a spiritual law qui est énoncé dans Jérémie 48 verset 14 pardon Jérémie 48 verset 10 which is pronounced in Jérémie 48 verset 10 maudit soit celui qui fait avec négligence l'oeuvre de l'éternel maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage cursed is the one who does the work of the lord deceitfully and cursed is he who keeps back his sword from blood en fait dans la délivrance il faut toujours vérifier l'origine de la malédiction so in deliverance we should always try to seek the origin of the curse or the causes of the curse et si nous voyons que servir Dieu avec négligence attire la malédiction divine sur le peuple sur une personne nous allons voir les méthodes pour en être délivré mais pour le moment nous sommes en train de voir comment Dieu procède pour maudire les gens et pourquoi les maudit-il nous allons voir les méthodes par lesquelles nous procèdons pour délivrer mais maintenant nous allons voir comment Dieu envoie un mauvais esprit contre quelqu'un qui l'a abandonné nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16 verset 14 l'esprit de l'éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'éternel pour comprendre cette malédiction sur Saül je voudrais d'abord lire comment Dieu lui avait donné un bon cœur et le Saint-Esprit dans 1 Samuel chapitre 10 voici ce qui est écrit à partir du verset 5 jusqu'au verset 7 après cela tu arriveras à Guybéa Elohim où se trouve une garnison des Philistins en entrant dans la ville tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu précédé du lutte du tambourin de la flûte et de la harpe et prophétisant eux-mêmes après ça vous allez venir à la terre de Dieu où le philistin de la harpe et ça va arriver quand vous avez venu là dans la ville que vous rencontrez un groupe de prophètes venant du haut lieu avec un instrument un tambourin un flûte et un harpe devant eux et ils seront prophétisants l'esprit de l'éternel te saisira tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi et laisse-le lorsque ces signes viennent à toi que tu fais comme l'occasion demande car le Lord est avec toi donc voilà donc Saül qui est revêtu du Saint-Esprit il est un et Dieu va lui donner une mission d'exterminer les Amalekites parce que les Amalekites avaient fermé la voie aux enfants d'Israël quand ils étaient sortis de l'Egypte et Dieu avait déclaré qu'ils seront effacés de la terre donc Dieu a confié cette mission au roi Saül et il lui a demandé de dévouer par éterdie tous les Amalekites sans rien laisser il a désobéi il a épargné le roi il a épargné les brevilles grâces et Dieu l'avait donc rejeté et Dieu a enlevé le Saint-Esprit et Dieu a laissé un démon un esprit méchant venir venir l'agiter donc il faisait comme un fou vous voyez le péché attire la malédiction quelqu'un qui est ouin qui désobéit et qui persiste dans la désobéissance qu'est-ce que Dieu fait Dieu retire son esprit et un mauvais esprit vient le contrôler l'esprit qui vient contrôler c'est cet esprit que nous appelons principauté à renverser nous allons regarder comment Dieu a eu à livrer Israël à ses bourreaux c'est-à-dire à ses ennemis si le principe de la malédiction divine est compris la prière pour la délivrance sera comprise nous allons-y dans le livre des juges nous allons lire au chapitre 3 vers 5 à 8 et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens des Hétiens des Amoriens des Phérisiens des Éviens et des Jébusiens ils prirent leurs filles pour femmes ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'éternel ils oublièrent l'éternel et ils servirent les Baals et les idoles la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël et il est vendu entre les mains de Cushan Richaïm roi de Mésopotamie et les enfants d'Israël furent asservis huit ans à Cushan Richaïm et les enfants de l'Israël étaient chauds contre Israël et il les vendait dans la main de Cushan Richaïm roi de Mésopotamie et les enfants d'Israël servaient Cushan Richaïm 8 ans nous allons lire en même temps le verset 9 pour une bonne compréhension les enfants d'Israël crièrent à l'éternel et l'éternel leur suscita un libérateur qui les délivra Orniel le fils de Canas frère Cadet de Caleb et si nous voyons que les enfants d'Israël désobéissent à l'ordre de Dieu le Seigneur ne voulait pas qu'ils se mêlent au peuple que Dieu était en train de chasser devant eux et ils ont fait tout le contraire de ce que Dieu leur avait donné comme interdition ils sont entrés dans des alliances de mariage et à travers ces alliances ils se sont mis à adorer les dieux de ce peuple Dieu a suscité un roi pour dominer sur eux et un autre cas au verset 12 les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'éternel et l'éternel fortifia Aiglon roi de Moab contre Israël parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'éternel Aiglon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites et ils se mit en marche ils bâtit Israël et ils s'emparèrent de la ville de Palmy voyons un autre cas un autre cas d'assujettissement à cause du péché juge chapitre 6 verset 1 à partir du verset 1 les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'éternel et l'éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans la main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes dans les cavernes et sur les rochers fortifiés quand Israël avait sémé Madian montait avec Amalek et les fils de Lorient et ils marchaient contre lui et campaient en face de lui détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres ni brebis ni beux ni han Et si nous voyons comment Dieu soumet Israël à un peuple méchant Il laisse Israël travailler toute l'année Il ne l'empêche pas de travailler Et au temps de la récolte l'ennemi vient tout prendre Et ça c'est des choses que les gens rencontrent chaque jour dans leur vie Ils travaillent Ils souffrent Et la richesse s'en va dans les meures d'autres personnes C'est une malédiction C'est comme ça que Dieu maudit Il est vrai que dans l'exécution il y a les démons mais l'auteur de ce jugement c'est l'éternel qui veut que les gens apprennent que c'est lui qui est le juge du ciel et de la terre Et quand les gens comprennent que Dieu est en colère S'ils s'humilient Dieu promet de descendre les restaurer Il y a beaucoup d'autres cas de malédiction mais ce n'est pas l'essentiel L'essentiel n'est pas de tourner toute la liste une liste exhaustive Il faut seulement retenir les principes et puis laisser l'intelligence s'employer de la connaissance divine Esaïe 57 verset 14-18 On dira On dira Frayer Frayer Préparer le chemin Enlever tout obstacle du chemin de mon peuple And one shall say Hip it up Hip it up Prepare the way Take the stumbling block out of the way of my people Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté Mais je suis avec l'homme contri et humilié Afin de ranimer les esprits humiliés Afin de ranimer les cœurs contris Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère Quand devant moi tombent en défaillance les esprits les âmes que j'ai faites A cause de son avidité coupable je me suis irrité et je l'ai frappé je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur J'ai vu ses voies et je le guérirai je lui servirai je lui servirai de guide et je le consolerai lui et ceux qui pleurent avec lui Qu'est-ce que Dieu dit ici ? Il dit qu'il est saint et que dans sa sainteté il ordonne qu'on fraye le chemin à tous ceux qui veulent revenir qu'on enlève les obstacles qu'on illumine même les sentiers c'est ce que comporte l'expression frayer, frayer, frayer frayer le chemin enlève tout obstacle du chemin de mon peuple et il dit qu'il est saint et qu'il habite dans les cieux dans les lieux élevés et il dit qu'il est avec l'homme qui regrette ses péchés qui les confesse qui les abandonne il vient pour animer pour restaurer ceux qui crient ceux qui sont contris ceux qui sont brisés par l'esprit de répentance quand nous avons lu les versets du livre des juges nous avons vu que quand les enfants d'Israël commettaient les péchés quand ils abandonnaient le Seigneur pour aller servir les idoles Dieu les frappait en les soumettant aux ennemis nous avons remarqué que quand ils criaient à Dieu Dieu suscitait un libérateur c'est ce que Dieu exprime ici dans le livre d'Isaïe c'est lui-même qui a chassé qui a chassé qui a chassé loin de lui et dit à cause de son iniquité à cause de son péché j'ai été indigné et je l'ai chassé je l'ai frappé je l'ai chassé et il dit même qu'il s'est caché il y a un niveau où Dieu ne veut plus que tu t'approches de lui il ne le sent plus il ne te donne plus l'impression qu'il est la sainte impression d'être toujours avec toi et tu commences à souffrir de la solitude de son absence parce que tu sais qu'il n'est pas là et il dit s'il s'humilie si tu t'humilies si tu es contré si tu es brisé lui-même va quitter son trône il va descendre là où tu te trouves il va te redonner la vigueur la force il dit il va te ranimer il dit il ne peut pas contester à toujours il ne peut pas garder une éternelle de colère parce qu'il voit les gens tomber en défaillance mourir sans force sous l'oppression il dit qu'il ne peut pas contester à toujours il ne peut pas garder son âge il dit à cause de son avidité coupable je me suis irrité je l'ai frappé je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son coeur le Seigneur est en train de dire quelque chose ici qui est très important il dit le rebelle a suivi le chemin de son coeur il y a des gens pendant que Dieu frappe pour qu'ils reviennent et ils s'enfoncent dans le mal il y a des gens quand Dieu essaie de revenir il y a des gens qui vont plus dans le mal et Dieu dit s'il revient si tu reviens il va te guérir il va guérir tous ceux qui reviennent sont guéris c'est ce qui ressort dans le livre de Joël that is what comes out in the book of Joël chapitre Joël chapitre 2 Joël chapitre 2 verset 25 et 26 verset 25 et 26 je vous remplacerai les années qu'on dévorait la Soterelle le Gélec le Asile et le Gazam ma grande armée que j'avais envoyée contre vous vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion nous venons donc de voir que Dieu veut le retour de ceux qui sont maudits il veut le retour à lui la réconciliation avec lui il promet même la restauration des années perdues et il dit les attaques qu'on recevait les Soterelles le Gélec le Asam le Asile tout c'était son armée qu'il avait envoyé pour briser l'orgueil pour ramener à lui c'est l'armée qui l'envoie pour nous empêcher d'être heureux dans le mal il veut susciter en chacun le retour le désir de rentrer dans la maison de son père maintenant quand on revient à lui le combat que Dieu mène pour que les oppresseurs ne te touchent plus c'est ça qu'on appelle renverser les principautés c'est ce que nous avons vu quand il sortait le peuple d'Israël de l'Egypte il a frappé l'Egypte et il a libéré son peuple il y a beaucoup d'autres exemples mais le coeur de cet enseignement est ce que nous allons maintenant dire comment prépare-t-on la prière pour renverser les principautés il y a deux niveaux deux axes le premier c'est concernant ta vie personnelle tu as cru tu as jugé les démons tu as fait le brisement des liens ça c'était pour régler les problèmes de la malédiction personnelle individuelle tous les croyants doivent rechercher absolument la délivrance de leur famille c'est une promesse de Dieu roi au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille et quand tu es sauvé tu entendras dans ton esprit qui enverrai-je et qui marchera pour nous tu verras que le Seigneur cherche les gens qui vont aller dans leur famille apporter la bonne nouvelle le Seigneur dit par ailleurs il dit je cherche parmi eux quelqu'un qui va intercéder et il dit il cherche et il ne trouve pas chaque croyant doit se constituer intercesseur pour sa famille et il va faire les choses suivantes premièrement il doit s'identifier à sa famille tu ne dois plus critiquer qu'ils sont des pécheurs ils sont mauvais et tu les fuis tu les abandonnes tu dois t'identifier tu dois te dire que leurs péchés sont tes péchés tu dois te dire que tant qu'ils sont maudits toi tu ne peux pas être heureux parce qu'il est écrit recherche le bonheur de la ville où le Seigneur est amené en captivité prie le Seigneur en sa faveur car ton bonheur dépend du bonheur de cette ville si tu vis dans un pays qui est frappé de sécheresse ou qui vit sous l'oppression des armes tu ne seras jamais heureux mais si tu pries pour ce pays pour que la paix y règne tu seras heureux dans un contexte de paix tu seras heureux donc quand tu es dans une famille de sorcellerie où règne la haine les divisions les jalousies tu ne dois pas croiser tes mains tu dois t'identifier à eux tu te places devant Dieu tu suis le modèle de ceux qui l'ont fait avant toi Némi l'a fait Moïse l'a fait et Daniel l'a fait et d'autres prophètes l'ont fait quand même Isaïe l'a fait quand tu t'identifies à ton peuple tu recenses leurs péchés tu prends un stylo tu écris leurs péchés des pareilles péchés sont culturels c'est-à-dire les gens les connaissent ce sont des péchés qui sont devenus comme des éléments de société on peut dire par exemple que ceux-là vraiment ils sont orgueilleux ça se dit partout leur orgueil là leur orgueil il y en a on dit les prostitutions là les prostitutions et il y en a on dit ça c'est des ivrants ils boivent trop et on peut dire ça là sont des gros sorciers les fétiches partout 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 qu'est-ce que je veux dire personne ne peut dire je ne connais pas les péchés de ma famille parce que ça se parle on parle ça se raconte et toi-même tu observes donc soit que tu as observé soit que tu as entendu parler de ces péchés et tu te mets donc en prière tu confesses tous ces péchés comme étant les péchés que toi et ta famille vous avez commis et tu commences à implorer la grâce de Dieu et puis tu montres au Seigneur le tableau les conséquences de ces idolâtries de ces jugements sur le peuple sur la famille tu dis à Jésus regarde nous sommes dans la misère et tu cites tu cites les calamités les problèmes que vous rencontrez tu peux dire à Jésus nous sommes dans les liens du célibat nous sommes dans les liens de pauvreté celui qui a l'air l'école comme celui qui n'a jamais fait l'école nous sommes dans les liens de maladie le jour des maladies tu cites les problèmes de la famille et tu dis Seigneur ta parole s'est accomplie sur nous tu as dit de ne pas mener une telle vie tu as dit de ne pas adorer les idoles tu as dit que le voleur ne vient que pour voler pour détruire mais nous n'avons pas cru nous sommes allés chercher les fétiches pour venir nous garder nous protéger maintenant les fétiches ont bouffé tout notre argent les idoles ont gaspillé toutes nos richesses tu justifies la sagesse de Dieu tu dis Dieu c'est toi qui as raison c'est ta parole qui s'accomplit et tu commences maintenant à implorer sa faveur tu lui dis Seigneur enlève sur nous ce jour délivre-nous de ces chaînes de ces liens délivre-nous de ces principautés qui nous tiennent captifs et tu intercèdes tu intercèdes tu dis à Jésus de prendre toute ta famille tu lui dis c'est toi qui es digne de régner sur nous en fait tu fais tu fais le travail d'un intercesseur qui laisse son esprit pénétrer le Saint-Esprit et ramener des mots des mots des soupirs pour exprimer devant Dieu je reprends je dis un tu as une liste de tous les péchés de la famille deux tu as une liste de tous les plaies tous les blocages tous les problèmes que la famille est en train de vivre et tu t'identifies à la famille tu ne dis pas ils ont péché ils ont péché tu dis nous avons péché nous avons péché nous avons pratiqué l'idolâtrie tu dis oh éternel délivre-nous Dieu a promis que s'il trouve quelqu'un qui prie de cette manière il va exaucer lisons dans Ezekiel 22 verset 29 à 31 le peuple du pays se livre à la violence commet des rapines opprime le malheureux et l'indigent foule l'étranger contre toute justice the people of the land have used oppressions committed robbery and mistreated the poor and needy and they wrongfully oppressed the stranger je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas mais je n'en trouve point so I sought for a man among them who will make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land that I should not destroy it but I found no one je reprendrai sur eux ma fureur je les consumerai par le feu de ma colère je ferai retomber leurs oeuvres sur leurs têtes dit le Seigneur éternel donc il faut rechercher le salut de la famille à travers une intercession fervente quand Dieu exauce lui-même va renverser il va juger les principautés qui reignent sur la famille et il va ordonner la vie il va juger les maladies c'est à ce moment là qu'on expérimente toutes sortes de miracles et de prodiges il faut que chacun recherche le salut de sa famille lisons ce que l'apôtre Paul dit de lui-même romains chapitre 9 romains chapitre 9 versets 1 à 4 je dis la vérité en crise je ne mens point ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit je prouve une grande tristesse et j'ai dans le coeur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être un athème séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte for I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren my countrymen according to the flesh who are israelites to whom pertain the adoption the glory the covenant the giving of the law the service of God and the promises au chapitre 10 and in chapter 10 voici ce qu'il dit this is what it says du verset 1 verset 3 from verse 1 to verse 3 Frères le vœu de mon coeur et ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence brethren my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved for I bear them witness that they have zeal for God but not according to knowledge ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir la propre justice ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu for they have been ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness have not submitted to the righteousness of God donc voilà comment on travaille pour le renversement des principautés so that is how we work for the overthrow of principalities cette prière peut être organisée plusieurs fois au cours d'une année certaines personnes m'ont posé la question est-ce que les principautés là on ne fait que les renverser et qu'elles ne finissent est-ce qu'elles ne finissent pas il faut seulement connaître la doctrine de Christ Jésus a dit que quand on chasse un démon un méchant esprit you should know the doctrine of Christ Jesus thought that when an evil spirit is cast out il va dans les lieux arides croyant trouver un repos croyant trouver du repos he goes to the dry lands believing to find rest s'il ne trouve pas le repos il dit je retourne dans la maison où j'étais s'il vient et trouve la maison baliée et ornée il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui et il vienne habiter dans la maison et la dernière condition de cet homme est pire que la première Jésus a donné un autre enseignement ce n'est pas qu'il a donné un enseignement nous avons appris de la tentation de Jésus un enseignement sur le comportement du diable la Bible dit que le diable est parti pour attendre un temps favorable qu'est-ce que ça veut dire qu'il va pour y revenir ça c'est le premier facteur chacun doit savoir que l'ennemi est toujours en train de travailler pour rester là où il était nous voyons comment Pharaon après la sortie des enfants d'Israël de l'Egypte Pharaon a pris 600 chars d'élite 600 chars d'élite c'est-à-dire des chars conduits par des officiers supérieurs après il a pris tous les chars de l'Egypte il y a d'abord 600 chars d'élite et puis tous les chars de l'Egypte pour aller ramener pour aller saisir les Israélites et les ramener dans son pays pour qu'ils reprennent l'esclavage et là dans la mer il y a eu un autre combat en plus de tous les combats au sein de l'Egypte alors quelqu'un dira faut-il encore combattre au bord de la mer est-ce que chaque fonds d'orcellement combattent qu'est-ce qu'on fait la mer est devant nous Pharaon est derrière mais les idoles est-ce que les idoles ne finissent pas ça c'est une manière profane de réfléchir si l'ennemi revient mille fois frappe-le mille fois il y a des gens qui disent j'avais fait la délivrance on m'avait délivré il y a 10 ans c'est vrai on t'avait délivré mais après 10 ans qu'est-ce que l'ennemi a fait est-ce qu'il n'est pas revenu est-ce qu'il n'a pas repris certaines positions deuxième deuxième élément le péché nous avons vu que le péché attire la malédiction si après ta conversion tu es retombé dans le péché et que ça a reconstitué l'emprise du diable sur toi tu ne peux pas regarder ça passivement il faut reprendre le travail de renversement des principautés pour te libérer de ces oppresseurs qui vont profiter de ta chute en fait le Seigneur éternel est un dieu des armées il combat jour et nuit nous devons combattre jour et nuit quelqu'un peut commencer l'année sans idole et quelque part il rencontre une difficulté qui lui impose un certain comportement unique et il peut résister quelques jours ou quelques semaines et puis il tombe quand tu tombes l'idole est reconstituée qu'est-ce que tu vas faire contempler l'idole ou bien t'en débarrasser la détruire donc aussi longtemps que le combat contre Satan existe aussi longtemps que le combat contre le péché existe les enfants de Dieu doivent comprendre qu'ils auront toujours des idoles à renverser et des démons à chasser ceux qui ne font pas sur eux-mêmes peuvent faire pour aider les autres mais il faut éviter de croire que la vie chrétienne est comme une pierre figée quelque part avec des actes ponctuels définitifs non l'homme est vivant l'homme est dynamique l'homme évolue dans l'espace dans le temps ce mouvement dans l'espace dans le temps te place devant des adversités qui ont besoin du combat spirituel donc tu exiges le combat spirituel nous bénissons tous ceux qui vont mettre ces paroles en pratique mais je recommande vivement le livre parce que les détails sont dans le livre il y a beaucoup de témoignages des délivrants de la pauvreté la sorcellerie des blocages du célibat tous ceux qui ont mis cette parole en pratique avec foi ont récolté du fruit si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus fais-le et écris-nous nous allons t'aider même si c'est à distance si tu n'as personne qui peut t'aider à faire le brisement des liens écris-nous nous allons t'aider même si c'est à distance si tu marches avec Jésus et tu es tombé tu veux apprendre comment on renverse les idoles pour libérer le coeur écris-nous nous allons t'aider à renverser toutes les idoles et à restaurer le rein de Christ dans ta vie nous prions que le Seigneur qui nous a accordé la grâce d'avoir ces révélations soit avec toi dans la mise en pratique et je prie qu'il ajoute même qu'il t'ajoute les révélations selon ton problème et si tu engages un jeune écris-nous pour que nous puissions te soutenir ne prie pas seul que le Seigneur bénisse chacun à mercredi prochain see you next Wednesday Sous-titrage ST' 501